Pater monstres, vies et chers, sainte et fée chère tôt. Sœurs et frères, dans la page d'évangile de ce jour, Saint Luc nous parle de la marche du chrétien à la suite de Jésus et l'urgence d'annoncer le royaume de Dieu. Situé dans le cadre de la montée du Christ à Jérusalem, ce récit décrit trois moments importants. Le premier moment est l'itinérance de Jésus, c'est-à-dire le fait qu'il est toujours en route. À l'homme qui lui dit son désir de le suivre partout, Jésus répond en lui révélant l'exigence de ce à quoi il veut engager sa vie. Cet homme veut miser sa vie sur l'enseignement de Jésus comme son maître en le suivant. Il s'invite lui-même à le suivre et Jésus accueille son intention, mais il l'invite à son tour à aller au-delà du contenu qu'il donne au verbe suivre. Pour Jésus donc, le sens de ce verbe implique que celui qui veut le suivre conforme sa vie à la sienne. De fait, en déclarant que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête, il nous suffit de le voir lorsqu'il a été cloué sur la croix. Par ailleurs, cette déclaration de Jésus nous révèle son identité réelle et elle peut être considérée de trois manières. D'abord, comme Fils de l'homme, Jésus s'identifie avec la figure du Fils d'homme dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13. « Plus que cela, il est le Fils unique de Dieu devenu homme. » Dans ce sens, l'unité de Dieu et de l'homme en sa personne éclaire l'éternel mouvement qui le caractérise. Dès lors, on comprend qu'il est toujours en déplacement. Ensuite, comme celui qui est toujours en mouvement, son union à notre humanité n'est pas un obstacle pour sa liberté, mais elle le rend plus apte à communiquer son dynamisme à toute son Église. C'est en ce sens que le pape François affirme qu'il veut une Église toujours en sortie, qui va sur les chemins, les périphéries de notre monde. Enfin, comme chrétiens, chacun de nous reçoit cette force du Christ qui pousse plus en avant notre marche à sa suite. Par cette itinérance de Jésus, c'est toute notre vie et tout notre être qui sont appelés à marcher à sa suite et ce, quel que soit notre état de vie. C'est dans cette optique que se comprend le deuxième moment de cette page d'Évangile. En effet, pour Luc, suivre le Christ comme participation à la réalisation du royaume de Dieu ne doit pas être alourdi par nos devoirs d'affection filiale envers nos parents défunts. Nos parents défunts ont droit aux honneurs dus à leur statut de parent même quand ils meurent. Cela est implicitement contenu dans le quatrième commandement de Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère et tu auras longue vie sur la terre. Mais d'après le théologien bibliste ivoirien François Kouamé, selon le judaïsme, tout fils devait réciter la prière pour les morts sur la tombe de son père et la participation à l'enterrement d'un membre de la famille était considérée comme un devoir religieux. Jésus ne veut pas refuser à ce fils le droit d'ensevelir son père puisque l'inhumation a lieu le plus tôt possible, si ce n'est le jour même. En revanche, les parents de Jésus pourraient se référer au temps des condoléances qui dureraient au moins six jours. La réponse de Jésus montre que sa présence et son appel sont encore plus urgents que le temps du deuil. Fin de citation. Alors, laisser les morts enterrer les morts désirent ceux qui refusent de tenir compte des paroles du prophète pour la conversion et le repentir. confère Matthieu 8, 22. En conséquence, le troisième moment de ce récit met en exègue la priorité que le chrétien doit donner au progrès du royaume de Dieu dans sa vie et dans le monde par ses pensées, ses paroles et ses actions qui servent la vie. Car, si Élie a permis à Élisée de dire ses adieux aux siens confère 1 roi 19, 20, Jésus, lui, fait de la venue du royaume dans le monde et de son expansion un processus non seulement irréversible mais surtout une urgence. Cela requiert de nous un engagement sérieux et définitif. C'est en ce sens que Saint Jean Chrysostome a expliqué que regarder en arrière après avoir mis la main à la charrue c'est retourner à son ancienne vie. Sœurs et frères, en définitive, pour marcher à la suite du Christ aujourd'hui, nous avons besoin de la sagesse de Dieu qui a créé le monde pour notre bien comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Puisse Dieu nous l'accorder en cette Eucharistie. Amen. Je veux être celui que tu veux que... ...